Certains sont nés dans des familles où ils ont hérité de beaucoup de choses donc tout devient facile. Aller à l'école est facile, aller en France est facile, travailler est facile, souvent il n'a même pas encore fini mais il y a le travail qui l'attend. Par contre il y a d'autres, tout est difficile, tout est lutte, non seulement il y a lutte mais il y a sorcellerie dedans, ça complique. Gloire à Dieu, si pour toi tout est facile, il faut dire gloire à Dieu. Si c'est difficile aussi, si ça a été difficile, il faut prendre les dispositions avec affaire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. De sorte que nous ne soyons pas des, il y a un homme de Dieu qui dit des églisiens. Il dit, viens à l'église seulement. Viens à l'église. Prends ta Bible, Genèse 21. Nous aurons trois, quatre passages. Genèse 21. Le quatrième, on ne va pas le lire, je vais l'expliquer. On va aller rapidement et puis on va prier. 21, 14 à 17. Genèse 21. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Gare, il plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bé-Sheba. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des boisseaux. Verset 16. Et elle s'assoit vis-à-vis à une portée d'Aka et disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et l'éleva la voix et pleura. Verset 17. Et c'est ce qui nous intéresse. Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel à Gare et lui dit « Qu'as-tu à Gare de crin-point ? » Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Dis Amen. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. Allons-y dans l'Apocalypse 4. Le verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Gloire à Dieu. Monte où ça ? Monte où ? Ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Allons-y chez nous. Allons-y chez Luc. Le verset 22. Le chapitre 22, pardon. Luc 22. Le verset 8. Luc 22, le verset 8. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Et il lui dit « Où veux-tu que nous la préparions ? » Amen. À 10, on en parlera tout à l'heure. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un environnement ou dans un temps qui est propice. Nous sommes à l'approche d'une grande fête. Nous sommes à l'approche de Pâques. L'année dernière, sauf heureux, on n'a pas pu se retrouver en Pâques pour fêter à cause de ce qui a été dit. Covid-19. Rappelez-vous également qu'en avril 2011, on n'a pas eu aussi l'occasion de fêter la Pâque. Donc, on ne fête pas en 2011. 10 ans après, on ne fête pas. Et cette année, on a l'occasion de fêter la Pâque. Gloire à Dieu. Ce matin, ce que je vais dire va se résumer autour du thème « Dieu est le même. » Dieu, il est le même. Voici qu'une situation arrive à Abraham. Il attend la promesse. Comme la promesse ne vient pas encore, selon lui, par une stratégie humaine, on va aider Dieu à accomplir sa parole. Aga va être enceinte. Aga va accoucher. Après la promesse arrive, donc ce que Dieu a dit vient à l'accomplissement. Et les deux enfants, les deux, la femme et la servante ne pouvant plus cohabiter. Il faut qu'un parte. Un s'en va. Aga s'en va avec son fils. On lui donne un peu d'œuf. Un peu d'œuf. Un peu d'eau. Mais aussi un peu d'œuf. Reprends ta Bible. Genèse 21. Reprends ta Bible. Genèse 21. Verset 14. Abraham se leva du bon matin. Il prit du... Un peu de pain. On verra par la suite. Le pain sans le vin. On en viendra. Donc il prend un peu de pain. Il prend un peu d'eau. Il donne à la femme. Elle s'en va. Et à un moment, l'eau est finie. Pour elle, elle se dit, ce n'est pas grave. Mais c'est pour l'enfant qu'il est grave. Elle dépose l'enfant. Et puis elle se met à une distance de lancée d'Ak. Une certaine distance. Assez loin pour ne pas voir l'enfant. Et la Bible dit qu'elle fait quoi? Elle pleura. Nous tous on pleure. Nous tous. On pleure quand c'est chaud. S'il y a quelqu'un qui dit qu'elle n'a jamais pleuré. C'est que... Ça va venir. Gloire à Dieu. C'est que ça va venir. C'est pas encore arrivé. Elle pleure. Mais pendant qu'elle entend pleurer. L'ange intervient et puis dit quelque chose. Il dit, Aga. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que Dieu... Dieu... Dieu a fait quoi? Dieu a entendu la croix de la mort dans le milieu. Gloire à Dieu. La maman était en train de faire quoi? La foi était en train de faire quoi? Les deux étaient en train de pleurer. Les pleurs de maman n'ont pas été exaucées. Elle est vieille. Elle est âgée. Tes pleurs ne seront jamais exaucées. Tes pleurs... Ça va pèter exaucées. Mais les pleurs de l'enfant sont exaucées. On va dire parce qu'il est enfant. Mais lorsqu'on rentre en profondeur... C'est l'enfant... Mais ce n'est pas l'enfant de n'importe qui. C'est l'enfant d'Abraham. Celui qui a fait alliance avec Dieu. Celui qui est l'ami de Dieu. Celui qui est la promesse de Dieu. C'est son enfant. Quand vous prenez Jean VIII. Vous voyez que le peuple là-bas discute avec Jésus. Sur leur filiation avec Abraham. On est fils d'Abraham. On n'est pas fils d'Abraham. On est fils d'Abraham. Jésus va leur dire une certaine vérité par rapport à leur attitude. Dieu donc va tenir compte de son alliance avec Abraham. Et il va entendre... La prière... Du bébé. A cause d'Abraham. Il est le même... Ce même Dieu d'alliance. Qui aujourd'hui encore... Continue... De nous témoigner... Sa fidélité... Et sa bonté. Croire à Dieu. Ils étaient dans le désert. C'est vrai. La situation était difficile. Dans la situation difficile... Beaucoup pleurent. Mais ils pleurent plus comme une maman. Que comme un bébé. Ils pleurent plus comme une maman. Que comme un bébé. Ils pleurent plus... En incriminant Dieu. En accusant Dieu. Plutôt qu'en pleurant. S'appuyant sur l'alliance. Seigneur pourquoi? Seigneur pourquoi moi? Pourquoi moi? Seigneur? Dieu n'a pas de comptes à te rendre. Dieu là. Il n'a pas de comptes à te rendre. Gloire à Dieu. Il n'y a pas eu contrat. Entre vous. Il n'y a pas eu d'alliance. Il ne doit rien te rendre. Mais il se souvient que... Même si c'est dans le désert. Que le bébé là se trouve. Lui Dieu. Il ne va pas rester indifférent. Il va aller jusque dans le désert. Pour trouver l'enfant là-bas. Et puis apporter de l'eau. L'eau viendra. Pas par ta force. Pas par tes calculs. Pas par tes réflexions. Mais l'eau viendra. Regarde. Lorsqu'on suit par les versets qui suivent. Il se trouvait que un puits était là. Un puits était là. Mais ne voyait pas. Il y a toujours un puits dans le désert. Toujours. Mais ce puits dans le désert. On ne peut pas le voir de nous-mêmes. On ne peut pas le voir avec nos calculs humains. Nos raisonnements humains. Nos considérations humaines. Seigneur il y a longtemps. J'ai été suivi. Mais regarde. Le jour où on l'a arrêté. Il y a beaucoup qui le suivaient. Beaucoup ont fui. Sinon ils ont tous fui. Souvent on critique Pierre. Mais lui au moins il a tenu un peu. Au moins il a osé affronter certaines situations. Gloire à Dieu. Et ce même Dieu d'alliance qui institue la Pâques. Nous donne l'occasion de commémorer la Pâques. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Ça j'ai parlé sans mon micro. Il y a une maman qui dit j'aime parler sans micro. J'ai parlé sans micro. C'est pourquoi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus avec ses disciples veut aussi commémorer cette alliance avec Dieu. Et les disciples lui demandent. Seigneur c'est où même. On doit préparer la Pâques. C'est où. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant. Allez nous préparer la Pâques afin que nous la mangions. Et il lui dit. Où veux-tu que nous préparions. Que nous la préparions. Gloire à Dieu. On va la préparer ici. On va la manger ici. On va la préparer comment? On va la préparer dans nos cœurs d'abord. C'est pourquoi. Dans cette préparation. Ou dans ces jours qui vont précéder. Cette fête. Si papa et puis maman. Marie et puis femme. Ont des conflits en interne. Faut pas dimanche va trouver dessus. Je reprends. Je n'ai pas dit qui a raison. C'est pas ça que je veux. Dieu ne regarde pas qui a raison. Dieu ne regarde pas ça. A la limite m'a dit celui qui a raison. C'est celui qui demande pardon. Dieu est bizarre. Dieu. Et puis elle va dire qu'à l'homme. Que si à cause de lui. Sa femme a des. Des angoisses dans son cœur. Sa prière peut perdre tes soucis. Tu peux manger mouton. Mais mouton que tu es en train de manger. C'est un mouton qui est en train de manger. Ce n'est pas dans sa dimension. C'est un mouton. Ce n'est pas encore dans sa dimension. C'est un mouton. C'est un viande. Le reste là. Ça va aller dans le WC. Puis c'est terminé. C'est fini. Il n'y aura pas d'impact. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu es enfant aussi. Il faut te réconcilier avec ton papa. Il faut te réconcilier avec ton papa. Ou bien avec ta maman. Ou bien avec tes parents. Ou bien avec tes aînés. Il faut mettre de l'ordre. Mais de l'ordre. Car nous, on a accepté Jésus. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais on a fait le choix d'accepter Jésus. Personne ne nous a obligés. Jésus n'est jamais parti chez nous un pistolet pour dire si tu ne m'acceptes pas, je te tue. Il n'a jamais fait ça. C'est librement qu'on a accepté Jésus. Ce n'est pas forcé. Tu as accepté. Parce que tu as reconnu que c'est lui qui est Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant que tu l'as accepté. Les choses qu'il te demande. Ce n'est plus ce que tu veux. C'est ce que lui veut. Gloire à Dieu. Ta préparation donc ne va pas consister seulement en une parue extérieure. Mon habillage est tailleur. Mon habillage est couturier. Mon habillage est styliste. Mon habillage est ceci. C'est bon. Mais avant ça, il y a une autre chose. C'est pourquoi il va être dit à Jean en Bokali, il va dire monte ici. Il faut quitter les choses en bas en bas. En bas en bas. Il faut laisser en bas en bas. Monte ici. Viens un peu ici. Tu vas rester à terre. Lui là m'a dit que c'est là m'a dit que. Lui là m'a dit que. Monte un peu. Monte ici. Si tu ne montres pas ici, tu ne verras pas les choses à venir. Monte un peu. Tu es resté enfant il y a longtemps. Enfin, enfant, enfant. Tu pleures. Tu pleures, tu pleures. Monte un peu ici. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont devant. Mais si tu ne montres pas, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Et si tu ne peux pas voir, ton espérance va faiblir. Et puis après. Tu vas commencer à trouver que. Carola, pourquoi ce n'est pas rouge, c'est blanc. Pourquoi le plafond là n'est pas vert. Puis c'est comme ça. Parce que tu n'es pas encore monté. Dans la dimension de monter. Ça va t'imposer des sacrifices. Regarde. Lui-là, ça a choisi. Mais il n'a pas ciré. Ce n'est pas ça ton objectif. Ton objectif. C'est d'acquérir les richesses d'en haut. Moïse était bien dans la maison de Pharaon. Il avait les richesses de Pharaon. Mais la Bible dit. Que Moïse n'a pas regardé les richesses de Pharaon. Il n'a pas regardé les biens de Pharaon. Parce qu'il avait une espérance. Il voyait déjà les choses bonnes qui venaient. Mais si tu es assis. Que tu ne montres pas. Tu ne verras pas les choses bonnes. Regarde ceux qui mime le plus. Ceux qui se plaignent le plus. Malheureusement, c'est nous les chrétiens. C'est nous qui mime plus. C'est nous qui se plaît plus. C'est nous qui résonne plus. Or, toute l'écriture a été donnée, inspirée. Pour nous donner un modèle. C'est lui qui mime. Il ne peut pas avoir la délivrance. C'est lui qui se plaint. Il ne peut pas avoir la délivrance. Moi, j'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de paix. J'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de paix. J'ai besoin de paix. Mais ma paix passe par beaucoup de choses. Ma paix passe par beaucoup de choses. C'est pourquoi je dois monter. Quand tu montes, que tu laisses les choses d'en bas. Parce que tu aspires aux choses d'en haut. Paul va dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est vrai que les choses d'en bas vont nous servir. Mais il dit que notre cœur soit plus attiré par les choses d'en haut. De nous affectionner pour les choses d'en haut. Les choses d'en bas vont nous poursuivre. Dis, monte ici, je vais te faire voir. Dans le monde ici, l'idée de sacrifice. Sacrifice sur moi-même. Sacrifice en tenant ma langue. Sacrifice en maîtrisant mes yeux. Sacrifice. Paul a dit que lui, Paul, le grand Paul, le puissant Paul, celui qui allait jusqu'au troisième ciel. Il dit, moi Paul, je traite durement mon corps. Afin qu'il ne peut te rejeter quand j'aurai sauvé beaucoup. Gloire à Dieu. Autrement dit, ça veut dire que Paul peut gagner beaucoup d'âmes. Mais il dit, attention, ce n'est pas parce que j'ai gagné beaucoup d'âmes que ça me garantit le royaume. Si moi-même, je n'ai pas conservé ma vie consacrée à Dieu. C'est pourquoi il traite durement son corps. Pas beaucoup de privation. Gloire à Dieu. J'ai dit que tu vas gêner. Que tu vas prier. Mais tu vas faire aussi sacrifice. C'est ça, c'est la partie qu'on redoute. Mais il faut que je t'explique. Il faut que je t'explique. Est-ce que tu as déjà vu un chien qui parle? Est-ce que tu as déjà vu un chien parler? Est-ce que tu as déjà vu un chien qui parle? Le chien, il aboie. Le chien, il aboie. Il y a un chien qui parle. Gloire à Dieu. Deuxième chose que je veux te dire sur le sacrifice et puis on va approfondir. regarde. Regarde. Au temps de la visitation, on était à la fin. Et puis un jeune, c'est Marius. J'ai oublié son nom. Au moment où il a fait son sacrifice, le ciel s'est ouvert sur lui. Une parole a été donnée pour lui. L'une des stratégies de Satan aujourd'hui, c'est de faire croire aux enfants de Dieu. Excusez-moi, tu fais croire aux enfants de Dieu qu'ils sont bêtes en offrant à Dieu. C'est une ruse de Satan. C'est une ruse de Satan de faire croire que vous êtes bêtes en offrant à Dieu. C'est une ruse de Satan. Nous ne pourrons pas monter jusqu'à un certain niveau sans sacrifice. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a le sacrifice pour gêner les prières. Il y a le sacrifice pour l'argent. Il y a le sacrifice pour les biens qui donnent accès à certains niveaux également. Quelqu'un est-il allé une fois dans une adoration, vu une adoration individuelle, et puis il n'y a pas eu de sacrifice. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je veux que ton esprit soit préparé, soit préparé pour mieux rentrer dans ce temps. Dieu même va dire au peuple de considérer que c'est le premier mois de l'année. De considérer que c'est un nouveau commencement. De considérer que les choses vont commencer autrement. Et il lui a dit même quand vous allez manger, mangez vite, vite. Et si c'est chaud ? Il dit mangez vite, vite. Et si on a carie ? Il dit mangez vite, vite. Si on prend du recul, on va dire mais Dieu il n'est pas bon, pourquoi on va manger vite, vite ? Les médecins disent on n'a qu'à me mâcher, on n'a qu'à me mastiquer bien. Et puis toi tu dis on n'a qu'à manger vite, vite. Il ne faut pas on va s'asseoir. Dieu a ses consignes, il a ses règles. Mais à la fin de ses consignes, à la fin de ses règles, il y a quelque chose qui nous réserve. Mais si nous ne montons pas que nous restons dans notre position, dans notre raisonnement. Je pensais que, je croyais que, je pensais que, je croyais que, il ne faut plus penser comme ça, il ne faut plus croire comme ça. Il faut penser comme la parole de Dieu te demande de penser. Il faut réfléchir comme Dieu te demande de réfléchir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je peux te garantir que si tu prends toute la surface de la terre, dans cette semaine, il y a des personnes qui, par le principe de substitution, vont prendre des hommes, les transformer en bœufs, en moutons et puis vont les tuer. Ils vont faire un sacrifice. Ils vont échanger des vies. Des vieillards vont prendre des jeunes, en prenant des veaux, des agneaux, ils vont remplacer. Les jeunes là vont mourir, les vieillards vont rester. Gloire à Dieu. Si nous ne montons pas, nous ne pourrons pas voir les choses à venir. Or, Jérémie dit dans sa parole, il révèle le plan de Dieu. Il dit, les projets que j'ai pour vous. C'est des projets de paix. C'est des projets de bonheur. Afin que vous ayez un avenir. Afin que vous ayez de l'espérance. Afin que tout soit bien devant vous. Parce que je vais chez vous. Si j'ai été capable de localiser un bébé et sa mère dans un désert. A cause de cris de bébé. Cris de bébé, là ça arrive jusqu'à où? Mais moi, Dieu, j'ai entendu. Ce n'est pas tes pleurs que je ne vais pas entendre. Je vais donc me dire, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs situations. Mais cette année, cette année, c'est cette année. Cette année, c'est cette année. De même que le sang a coulé à la croix. D'autres sangs doivent couler. De même que ton sang est parti jusque dans la profondeur de la terre. Ceux qui activent les rochers sur la terre. Ils vont rencontrer quelque chose. Mais pour ça, il faut que je monte. Il faut que je monte. Pour expérimenter les choses profondes. Les choses puissantes. Regarde, Dieu n'est pas théoricien. Dieu n'est pas Pythagore. Pour dire, quand Dieu le fait comme ça. Dieu est dans la pratique. Dieu, il est concret. Mais la question qu'on se pose souvent. Mais pourquoi Dieu ne réagit pas? Depuis, il est souverain. Dieu est un Dieu du principe. Dieu est un Dieu du principe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, voici comment vous devez préparer la Pâque. Voici ce que vous devez faire. Voici ce que vous devez faire. Voici, voici. Si tu volais, il ne faut plus voler. Si tu volais, il ne faut plus voler. Si tu mentais, il ne faut plus mentir. Si tu critiquais, il ne faut plus critiquer. Il faut arrêter. Il faut arrêter tout. Parce que tu es en train de préparer la Pâque. Afin qu'une nouvelle personne sorte. De toi-même. Que la meilleure version de toi-même. Ça puisse sortir. Dieu ne s'est pas trompé. En te faisant venir au monde, il ne s'est pas trompé. Dieu a planifié une stratégie. Dieu a tout planifié. Dieu a tout arrangé. Il ne faut pas que par ton prophète, les choses ou les projets de Dieu ne puissent pas arriver à terme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Par cette préparation, tu vas attirer la faveur de Dieu sur toi. Mais ce que tu vas faire aussi dans ta préparation, regarde en acte 10, le verset 1 à 5 nous parle de l'aventure de Corneille. Comment il était un homme pur. Donc un homme qui préparait son cœur, un homme qui aimait Dieu, un homme qui faisait ceci, un homme qui craignait Dieu, un homme qui faisait le monde, un homme qui faisait ceci. Au verset 24, lorsque qu'on ait eu la révélation que Pierre est venu, il va faire quelque chose. Je lis pour toi rapidement. Acte 10, le verset 24. Il dit, ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Corneille attendait qui? Il attendait Pierre et toute sa délégation. Corneille attendait Dieu. Corneille attendait la révélation de Dieu. Corneille attendait l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Mais ce que je suis par la suite, regarde, il dit, il avait invité ses parents et ses intimes. Gloire à Dieu. Il dit, mes frères, un ange m'a parlé. Pierre, il va venir chez moi. Venez chez moi. Vous aimez Cabri, non? Je vais te préparer Cabri le jour. On va manger. Mais venez écouter Pierre. Gloire à Dieu. Venez écouter la parole de Dieu. Venez voir l'accomplissement, la puissance de Dieu. Venez voir. Corneille, ce n'est pas fatigué. Regarde ce qu'il a fait. Il n'est pas allé loin. Il a ciblé ses parents, premièrement. Deuxièmement, il a ciblé ses amis intimes. Il dit, eux là, c'est plus facile de les inviter. C'est plus facile de les atteindre. Il faut aussi que tu puisses rentrer dans cette disposition. Regarde tes parents. Regarde tes amis. Les intimes. Ne passe pas cette semaine aussi. Sans les inviter. Il faut que tu puisses dire, je dis, mal dit, je passe te chercher, on va venir à l'église ensemble. Mercredi, je vais venir te chercher. Bon, dimanche, là, c'est d'office. Parce qu'il y a un mouton. Il faut lui dire, il y a un mouton. Gloire à Dieu. Il faut lui dire ça. Qu'il vienne. Gloire à Dieu. Dans cette préparation, donc, il y a l'aspect qui nous concerne nous-mêmes. Mais ce qui va intéresser aussi, Dieu, c'est l'action que nous avons fait vis-à-vis des autres. C'est vrai qu'on rétablit la relation avec eux. Mais aussi, on les invite. Venez. Venez. Il va dire, mais Dieu, vraiment, moi, il y a longtemps, je prie. En fait, Dieu, il faut lui dire. Je vais te prêter un mot. S'il dit, il y a longtemps, il prie. Il faut lui dire. Il y a longtemps, tu prie, c'est vrai. Mais viens essayer, mon Dieu. Viens essayer un seul jour. Viens. Si tu n'es pas satisfait, ne viens plus. Il faut lui dire ça. Dieu relève les défis. Dieu s'appuie sur notre foi. Quand la Bible dit que Dieu a envie de parler, si Dieu ouvre le ciel et puis parle, nous tous allons creuser la terre pour entrer dedans. Donc, Dieu a besoin de la bouche de quelqu'un. Dieu a besoin des pieds de quelqu'un pour dire quelque chose, pour inviter, pour ramener. Et en faisant ces choses, nous sommes en train de faire ce qui est agréable à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout un instant? C'est un instant? Sous-titrage MFP.